Nous prenons le deuxième sujet et le deuxième sujet c'est celui du sondage. Vous avez tous entendu le sondage Bercy. Crédible ou pas crédible, on en parle. Martin Fayounou a perdu beaucoup de voix, beaucoup de points. Félix Tisekedi en a senti dans sa chair, il a perdu beaucoup de points. Et il n'y a que Moïse Katoumi qui s'est tiré un tout petit peu de cette affaire parce qu'il a perdu moins de points. Et que vous avez Bemba qui en a perdu beaucoup plus. Alors, je commence avec vous Patrick et Allé. Vous savez ce que les gens disent. Bercy c'est Wallon. Et Wallon c'est contre Fachi. Wallon c'est pro Katoumi. Puisque les patrons du Wallon c'est quelqu'un avec qui un proche de Katoumi aurait étudié. Et ils ont amplifié des relations dans ce sens là. Ce qui fait qu'il faut montrer qu'il faut présenter un Fachi assez faible et présenter un Katoumi très très fort. Qu'est-ce que ça représente pour la population ce sondage ? Ça reflète la vérité ou pas ? J'aimerais revenir en 30 secondes en arrière. Ça bouffera vos minutes. Vous avez 5 minutes pour ce sujet. Très bien. Mouyama m'a fait rire quand il a rappelé l'épisode de Kagame qui devait venir. Aujourd'hui on reproche le président actuel d'appeler Kagame frère. Mais je me souviens quand Kagame devait venir. Qui attendait la venue de Kagame comme la venue d'un Messie ? Qui espérait que Kagame vienne ici nous donner des ordres ? Nous dire qu'est-ce qu'on devait faire ? Nous dire qu'est-ce qui était bien pour nous ? Qui attendait cela ? Qui applaudissait cela ? La réponse sera sûrement donnée à ceux qui nous suivent. On est dans un autre sujet. Allez-y. La guerre russo-ukrainienne nous a suffisamment montré le niveau élevé de la manipulation. Ah oui. On le savait. Non, ça a été prouvé. Pour ceux qui ne le savaient pas, moi je le savais. Mais pour ceux qui en doutaient, ils ont eu des preuves. Comment on peut manipuler l'information ? Moi je l'ai toujours dit, je l'ai toujours su, que les informations sont manipulables. Ah mais là il y a des sondages. Non. Tout ce qui a caractère, qui lie un institut quelconque à l'opinion est sujet à manipulation. Est sujet à, je dirais, orienter. Voilà. Je vais vous aider à éteindre votre téléphone. Je vais vous aider. Ne vous en faites pas. Continuez. Et sujet à orienter de façon à ce que ceux qui croient en ces groupes de médias, ou même aux instituts de sondage. C'est réglé, vous pouvez le garder. Merci beaucoup. Subissent cette influence. Moi j'ai toujours dit, j'ai toujours dit, les médias, les journalistes ne sont ni nôtres, ni indépendants, ni impartiales. Mais est-ce que ça ne reflète pas la vérité ? Attendez, attendez, j'en viens. Les médias et les journalistes ne sont ni nôtres, ni indépendants, ni impartiales. Les instituts de sondage sont là pour orienter l'opinion en tant que les médias. Aujourd'hui, on nous dit que M. Katumbi serait plus populaire que M. Fayoulou. J'aimerais que mon ami Bouillard, que je taquille pour la deuxième fois, qui a des relations privilégiées avec Fayoulou, nous dise un peu... Au temple de la démocratie. Voilà, qu'ils nous disent un peu comment ils ont ressenti ça à fond des normes. Qu'on nous dise que celui qui aurait obtenu 72%, subitement, subitement a perdu les 72%. Ils ont expliqué, ils disent qu'il n'a pas de clarté dans son message, qu'un rapprochement avec Kabila, il aurait coûté beaucoup de voix. Mais c'est ce qu'on dit. Mais malheureusement, on ne nous dit pas que les rapprochements de Kabila, de Katumbi et de Pachi, ne nous font pas perdre autant de voix. On reprend chaque fois où l'on a un manque de clarté. Et on attribuerait de la clarté à quelqu'un qui a dit qu'il y a une ligne rouge, que si on fait ça, on fait ci, il quitte. On a fait ci, on a fait ça à deux fois, à trois fois, à quatre fois. Monsieur n'a jamais pris de décision. Donc, une personne indécise, mais on dit que chez lui, il y aurait de la clarté. On a terminé. Mais non, mais non, mais non, mais non. En une minute, oui. Lorsque le premier sondage était sorti, Dieu merci, je n'ai pas attendu le deuxième sondage. J'avais prévenu au premier sondage, parce que, je vais utiliser l'expression, je connais le joueur et son jeu. J'avais prévenu que les sondages qui arrivaient allaient donner M. Katumbi comme quelqu'un de populaire. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je reviens pour faire le lien en ce que je disais. Pour terminer, parce qu'il faut y vouloir, il faut qu'il y vouloir parler. Vous n'avez que cinq minutes, là, vous avez fini. Vous avez puiser vos cinq minutes. Donc, on vous donne une prolongation de 30 secondes. Allez-y. Bon. Il ne fait aucun doute, pour ceux qui ont douté, que cet institut de sondage a de lien de copinage avec la sphère Katumbi. C'est comme si vous me demandiez, c'est un journaliste ici, M. Rigaud, je ne sais pas moi quoi, le nom m'échappe, il tient encore. Pour quels médias ? Les clercs ? Libre-Afrique ? Afrique-Arabia ou je ne sais quoi. Rigaud. Mais qui ne sait pas qu'il a un lien aussi, lui, de copinage avec la sphère Katumbi ? C'est comme si, pour parler de moi, pour parler de moi. Mais qui ne sait pas que j'ai un lien comme Bouya, là, privilégié, avec M. Mais pourquoi vous associez Bouya dans Bouya ? Il a eu le malheur d'être à côté de moi. Donc, on ne peut donner des crédits à ce sondage que quelqu'un qui apprend à parler politique. Parce que nous savons tous les liens qu'a cet institut avec la sphère Katumbi. Vous aurez la parole pour clôturer l'émission, on a fini. Yves Bouya, vos cinq minutes vous sont accordés. Yves Bouya, comment vous voyez ce sondage Bercy ? Est-ce que ça reflète la vérité ? Est-ce que ça reflète un certain abandon, un désintéressement ? Est-ce que la population n'a-t-elle pas vomi Tshisekedi ? Non, écoutez, vous savez, j'ai construit des très bonnes guerres. Nous sommes dans une perspective électorale, 2023 arrive. Et il y a des acteurs politiques ici qui pourfinent déjà des stratégies. C'est très normal. Il faut aujourd'hui jouer avec l'opinion. Je prends ici, je prends un phase au AD qui disait qu'une bataille, un certain procès public ne se gagne pas devant les causes des tribunaux, mais celle-là se gagne dans l'opinion. Maintenant, c'est chaque leader politique aujourd'hui qui tire les draps de son côté pour comprendre, pour faire passer à l'opinion que je suis populaire, je ne le suis pas, l'actuel président de la République est séculé. Moi, je pense que le vrai problème, le vrai décideur sera le peuple en demi-jeu de droit. Le vrai décideur sera le peuple. On a vu ici aux États-Unis, avec l'élection d'Hillary Clinton et Trump, qu'est-ce que disaient les sondages ? Les sondages donnés madame Clinton. Oui, favoris. Favoris. On commence avec les médias. On le savait. Mais c'était à la grande surprise du monde. On a vu M. Trump passer. Pour moi, les sondages, on pouvait le faire. Moi, j'ai déjà suivi Patrick Dirici, que je l'ai suivi de manière un peu pas très... Je ne l'ai pas brièvement suivie, mais j'ai un peu... m'éticulé. J'ai un peu... J'ai essayé de les comprendre. En comprendre... À scrupter Patrick, Patrick dit que c'est un sondage pro-katoubiste. C'est des gens qui sont venus de Katoubi, qui veulent mélanger maître Katoubi en perspective. Si celle-là est venu de Katoubi, tant mieux. Ça, tant mieux. Alors, répondez à sa question. Est-ce que ça vous gêne de savoir que Katoubi passe avant Fayoulou ? Non, moi, si je trouve que c'est des trucs monnayés, tant mieux. Si pour moi, c'est monnayé, tant mieux. Parce que, ce que Patrick a dit ici, moi, je trouve que c'est normal. Parce qu'on sait comment est-ce que les gens perdent, tant mieux. J'ai dit, les grands décideurs, c'est les peuples en 2023. Tu sais, qui est dit qui présente la République ? Sondage 27 qui coulira. Tu sais, qui est dit ? Chacun peut faire son... Ah, mais lui, on répondra, on reviendra. Tu sais, il a fait une vidéo contre l'ex-so-doubaï, on en répond. Les sondages Bercy, on sait d'où ça vient. Tant mieux. On va se rêver demain après. Est-ce que c'est crédible, Bouillard ? Non, écoutez, d'abord, moi... D'abord, vous-même. D'abord, quand ils disent que Fayoulou a une alliance avec Abila. Mais c'était quoi cette alliance-là ? Le bloc... Mais c'était pas une alliance, ça. Mais c'est quoi ? Une alliance, c'est qu'on est là, dans un deal politique, on se soutient, on y va, on dit, j'ai fait des concessions avec toi. Mais c'était ça, justement. Mais c'était pas une alliance. Ils étaient dans une dynamique. Ils étaient dans une dynamique. Mais le sondage dit non. Son alliance, non. C'est là où je dis, c'est ambigu. Donc, pour moi, le vrai problème, c'est le peuple en 2023. Tchisaki ira vers le peuple en 2023, il va brandir à Abila. Fayoulou qui est challengeur, qui en vit ses postes, ira vers le peuple en 2023. Autant qu'à Toumbi, autant Mbemba, autant qu'à Mere. S'il est dédouané devant les courts et tribunaux. Alors, ce choix va revenir au peuple. Le peuple dira, quel est ce candidat qui m'offre un programme ? Parce qu'il vous reste encore deux minutes. Est-ce que vous connaissez Jean-Marc Abunda ? Jean-Marc Abunda. Oui, oui, c'est le conseil en communication de M. Fayou. Mais il fait un travail remarquable. Vous savez, il y a un travail très remarquable au niveau de l'Europe. Bon, oui, remarquable pour moi. Sur moi, sur moi. Non, je dis, il y a un travail remarquable pour la com. Oui, mais je dis, je connais M. Jean-Marc Abunda. C'est le conseil en communication de M. Fayou. C'est lui, d'ailleurs, qu'on l'appelle 520 gigas. Oui, c'est un monsieur très bien installé, je crois, à Paris. Bien qu'il soit occupé, il ne vient jamais ici. Mais tout ce qui est élément en com de Fayou, c'est checké par lui en dernière nuit. D'accord. C'est le travail qu'il fait. Mais moi, les sondages... Mais comment vous vous organisez pour réussir un sondage ? Parce que depuis que Fayouou est dans cette position, aucun sondage ne lui a donné favori. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est... C'est parce qu'il n'est pas très coopératif ? Non, moi, je ne sais pas. Pas très accessible ? Non, moi, je ne pense pas que c'est ça. Je vous ai dit ici, c'est une bagarre politicienne. Ok, comme ça. On va se réveiller demain, nous aurons un sondage pro-Tchiseké. C'est des bons gars. On va voir l'UNC nous émettre un sondage pro-Camé. Eh bien, des fois, il est out. On verra le bain-biste ici. Très bien. Nous dire ici que Jean-Pierre, jusque-là... Ah, mais parce que c'est le mal côté de l'histoire. C'est le mal côté du sondage. Tu sais, tu sais, ici, on doit se dire la vérité. Ici, Christian Boussébé. Monsieur Katoubi, comme il est dit, on ne peut pas aujourd'hui minimiser la nuisance de monsieur Katoubi. Quand j'ai dit nuisance, j'ai dit que c'est une machine. C'est une personne qui travaille. Il a un seul rêve. Vous fous, c'est légitime. Il veut aujourd'hui succéder à Tshisekedi. C'est trop normal. C'est légitime. C'est légitime. Autant que Fayoulo. Autant que Benbo. Autant que les autres candidats. C'est normal. Alors, il travaille à sa manière. Fayoulo aussi. Il a un rêve. C'est aussi légitime. Il travaille à sa manière. Je vois ses déplacements à l'étranger. Non, à l'intérieur du pays. Pour lui, il trouve que moi, pour travailler, pour maintenir cette ambiance, pour sceller ses partenaires avec le peuple, au lendemain de 2018, je dois mener ce travail de terrain. On ne sait pas aujourd'hui ce qu'il fait Kamer en étant en exil. Les gens qui se disent au soin. On ne sait pas. On ne sait pas également ce qu'il fait. Ah, il est bon qui veut... Oui, non, ça c'est vrai. Non, on ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce qu'il fait Jean-Marc Aboune. En Angleterre. On ne sait pas. Ah, mais lui, il est allé s'y faire soigner. Oui, toi, tu dis, il est allé s'y faire soigner. On ne sait pas ce qu'il fait Jean-Pierre Béba, qui aujourd'hui... Il est en alliance avec Fatih. Oui, mais il accompagne avec le mal Fatih. Avec le mal, vous dites. Avec le mal par rapport à Katoumi. On ne sait pas ce qu'il fait. Donc moi, j'ai dit, le vrai combat aujourd'hui démerra le peuple qui va trancher en 2023. Edmond... Un lieu de place, excuse-moi, de ces sondages bidons. Edmond Izouba, finalement, c'est un sondage bidon. Je ne crois pas. Edmond Izouba, vous, vous êtes... Vous êtes journaliste. Et vous faites très souvent ces sondages aussi. Justement. Alors, dites-nous un peu. Qu'est-ce qui... Quel est le crédit que l'on peut accorder à ces sondages ? Est-ce qu'ils reflètent réellement la vérité ? Moi, en venant du bureau, j'ai fait rire. J'ai posé la question à plus de 17 personnes. S'ils ont été concernés par les sondages... Ça dépend. Si on leur a posé des questions. Ça dépend des échantillons. Ça partait des linguales jusqu'ici, quand même. Et je posais la question aux gens. Est-ce qu'on nous a posé la question sur Bercy ? Ils disent non, je ne l'ai pas rempli, il y a un formulaire. Non, c'est-à-dire... Est-ce que c'est sérieux ? D'abord, un, le sondage ne se fait pas sur base d'un micro-baladeur. Ah, d'accord. Ça dépend du type des échantillons qu'on va prélever dans... Mais c'est les formulaires, à quoi ? La communauté, c'est des formulaires qu'on envoie. Ok. Moi, par exemple, en ce qui concerne le sondage sur les entreprises de télécommunications, je reçois soit un coup de fil, soit des papiers que je dois remplir. C'est beaucoup de temps qu'il faut réserver pour répondre. Souvent, on touche la communauté des intellectuels pour essayer un peu de sortir quelque chose de fondamental. Mais il faut faire très attention avec des sondages, parce qu'au Congo, nous avons quand même, je dirais, des sondages, je dirais, à 80% crédibles, comme de Bercy. Mais ajoutez, Ebouteli, qui vient de se rajouter du nombre, Ebouteli qui vient de se rajouter au nombre, ils sont plus basés dans l'Est, partie Est, mais ils sont aussi à Kinshasa. Il y a le point aussi. Oui, il y a les sondages de points qui publient aussi. Moi, je n'ai pas dit ça pour que vous puissiez rire. Non, mais ce qu'il faut faire remarquer... Je ne suis pas responsable. Non, non, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que le sondage de points, c'est base... Ce n'est pas moi qui demande des rires, il est tout seul, je ne suis pas dedans. Oui, donc, le sondage, le point, le sondage... Oui, parce qu'ils ont... C'est un institut d'abord, je sais comment ils travaillent. Moi-même, j'étais déjà dans cet institut, j'ai vu, vous ne voyez pas la tête des pandas derrière ça, il y a même des enseignants de communication qui travaillent. Donc, il travaille, lui, il y a une méthodologie de travail, il travaille avec les institutions de la République. Donc, il est cote à chaque fois quand il y a une avancée. Très bien. Alors, le sondage, ce que nous avons comme Crac, Bercy et Boutelli, donc, ça veut dire, ici, il faut faire remarquer à tout le monde qu'il est difficile que quand on dirige, qu'on soit en tête des sondages. C'est très compliqué, et même dans le monde entier. Vous pouvez prendre l'exemple de Macron, vous pouvez prendre l'exemple de Hollande et tout ça. Non, mais je vous dis, Macron est devenu en tête des sondages quand ? Non, depuis le début. Non, attendez. Il a perdu avec les gilets jaunes. Non, mais effectivement, depuis le début de la campagne, Macron est en tête des sondages. Il n'y a pas une médiocrité dans le sondage. Il n'y a pas une médiocrité dans le sondage comme Emmanuel Macron. Alors là, c'est un autre débat. Oui, oui, oui. C'est un autre débat. Au départ, on parle de quoi ? Vous avez trois minutes. Vous parlez du sondage actuel. Moi, je ne parle pas du sondage actuel parce que le sondage actuel fait partie de la campagne. électorale qui a été menée depuis le début de cette année. Ça veut dire quoi ? Oui, justement. Il n'y a pas de croire. Non, non, mais il n'y a pas Cres qui a occupé la tête du sondage. Mais Cres n'a jamais occupé. Non, non, je dis, il est très bien maintenant. Revenons, s'il vous plaît. Revenons au Congo. Donc, j'ai dit, il y a très compliqué d'avoir un pays comme la RDC que vous occupez la tête du sondage. Mais Félix, tu sais qui est dit, il l'a fait. Mais Félix, tu sais qui est dit, il l'a fait. Ah, il a fait ça ? Oui, l'année passée, il était en tête du sondage. Ah oui, avec le même institut. Avec le même institut. Voilà pourquoi on n'attaque pas trop le même institut aujourd'hui. Non, ça dit quoi ? Les sondages, il ne faut pas avoir peur du sondage. Les sondages, ça peut même varier dans deux secondes. Un tweet peut vous faire descendre le sondage. C'est l'acte, d'ailleurs. Oui, mais c'est l'acte. Les gens ne tiennent pas compte. Parce que je m'appelle... Quand on organise une équipe de communication, moi je vois les politiciens s'en foutent. Mais une équipe de communication, la communication, c'est d'abord une équipe qui réfléchit sur des stratégies à appliquer face à une population donnée. Alors, maintenant les questions que nous pouvons poser, parce que je vois quand même une phobie s'est dégagée autour de ce plateau selon les tendances, c'est de savoir qu'est-ce qui a fait à l'autre d'occuper la tête. Et qu'est-ce qui a fait à l'autre de baisser dans le sondage ? Et qu'est-ce que Félix peut faire comme une solution miracle pour remonter dans le sondage ? Alors, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, c'est Katoumbi. Ça ne veut pas dire que c'est Katoumbi qui devient président de la République. Faux et archi-faux. C'est lui qui occupe la tête des sondages par rapport à un certain nombre d'actions. Et on a vu que l'année dernière, ou au début de cette année, Katoumbi a mené des actions politiques proches de la population. Il a lancé son parti politique. Il était acquis sa gagne et ainsi de suite. Et Fahoulou ? Martin Fahoulou s'est un peu refroidi dans l'opinion. Je ne sais pas si vous constatez ça ou vous faites semblant. Donc, du coup, les actions nourries par Moïse Katoumbi l'a fait remonter. Mais vous avez les critiques à l'endroit du président de la République sur ces projets. Tout ce qu'on parle de corruption, de gauche à droite et tout ça. Et vous pensez que un visage comme ça, un paysage du président tel qu'il est présenté peut monter dans le sondage par quel mécanisme ? Je vois les gens très fâchés, Edmond. Lorsque Camer était libérée, je vis des gens dire qu'est-ce qu'il nous a fait. Déjà dans un angle comme la justice, ça crée un discrédit. Edmond terminé. Je vais terminer par là pour dire qu'il y a quand même possibilité pour le président de remonter dans le sondage. En 2023, même 2022, il y a certains ouvrages qui seront livrés. Il y a plusieurs projets qui vont prendre fin. Ça pourra quand même changer la donne. Parce que vous savez, quand on a lancé le projet de 100 jours, il y avait une sorte de clameur. Le président, si on avait organisé le sondage, il allait descendre. Mais quand on a livré certains ouvrages, il y avait quand même un petit soulagement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même avec le projet du développement de 145 territoires, si le projet est bien exécuté, ça sera un levier politique important qui pourra faire de Félix qu'il remonte dans le sondage. Merci Edmond. Que les gens ne soient pas paniqués, que les gens ne paniquent pas parce qu'on cite le nom des Katoumi ou le nom des Thènes. Les sondages, c'est comme ça. L'émission qui nous chassent en fin. Quand vous avez une équipe de communication qui savent bien travailler sur ça, on peut vous dire le matin, monsieur le président, ces derniers temps, vous avez baissé dans le sondage. Merci Edmond. On a passé 71 minutes. On va terminer. Charles Equin, la même question. le sondage, quel est le crédit que vous accordez à ce sondage ? Est-ce qu'il y a une hausse des vérités ? Qu'est-ce qui vous fait rire, Izo ? Vous dérangez. Bouya, Bouya, vous dérangez l'émission. Vous vous confondez. Allez-y. Je vous confonds toujours. Écoutez, je peux dire maintenant là qu'on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. Les sondages plus accablants viendront. On en aura à tir la rigole. Ça, ce n'est qu'un délu. Ça, moi, je le sais. On en aura beaucoup. C'est pas ça. Regardez ce qu'Izova dit par exemple ici. Il dit que si Katoumbi est monté dans le sondage, c'est parce qu'il a créé son parti politique. Donc, le fait de créer un parti politique, c'est être proche du peuple. C'est ça ce que Izova vient de dire. Non, le sondage, c'est pas ça. Le sondage, c'est pas ça. Le sondage, c'est la visibilité. Le fait qu'il a fait que Katoumbi puisse monter, c'est le fait qu'il ait créé son parti politique et ça fait de lui quelqu'un proche du peuple. C'est ce qu'il a dit ici. j'ai dit l'opinion. Non, l'opinion. Très bien, on évolue, on évolue. L'opinion, c'est quoi ? on évolue, on évolue. L'opinion, c'est quoi ? On évolue. Mais pourquoi c'est le point comprendre comment je ne veux pas comprendre comment quelqu'un qui se bat jour et nuit pour avoir des mandataires au sein des lignos sacrés, quelqu'un qui se bat pour arracher des postes à la CENI, quelqu'un qui partage les pylons avec Félix et qui dit « Père lui monter ». Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voyons-nous qui aujourd'hui s'opposent très radicalement en tout cas. Très radicalement avec ce qu'il dit, lui baisse dans le sondage. Je ne comprends pas. C'est pas quelle mécanique ça. C'est ce qu'elle m'a dit. Quelle alchimie. Je ne comprends pas. Donc, Katumbi a fait apposer à quelle action jusque-là ? Est-ce que c'est le fait qu'on voit dans les images qu'il a des poissons à gauche et à droite, il est en coupé et tout ça ? Ou bien il est en train de pagailler sur la terre ferme dans un... dans une pirogue. Tout ce que nous faisons, c'est un client. C'est le fait qu'il puisse monter dans le sondage. Non mais on doit quand même arrêter ce type de distraction. On doit arrêter ce type de distraction. Moi, je n'accorde aucun crédit à ce sondage parce que je savais très bien que après qu'il essaye montrer aux gens que nous sommes crédibles, voilà pourquoi Tseguini est en tête de sondage, il savait que la suite allait être autre chose. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et nous allons, nous continuerons à vivre sera dans les jours à venir. On termine avec vous Charles Equin, qu'est-ce que vous pensez de l'expo Dubaï ? Pour Tseguini, c'est une vaste blague le chef de l'État a perdu beaucoup d'argent, il dit même qu'il confond les présents publiques à sa propre poche. Je rappelle que M. Tseguini était, vous le savez, ancien candidat, candidat aux élections présidentielles. Et donc, il dit pour lui, comme Félix Tseguini se trompe dans la caisse du trésor pour son propre plaisir. Expo Dubaï, c'est une forfaiture. Bon, je ne sais pas si, mais c'est qui connaît vraiment des idées nettes sur ce qu'est l'État, je ne sais pas. Parce que, est-ce que Dubaï qui a organisé cette expo-là, c'était pour amuser la galerie. Tous les pays du monde qui sont allés là-bas, on a vu le président Kenya, beaucoup d'autres pays, présidents des pays africains qui étaient allés à Dubaï, là-bas, avec leur pays, tout ce qu'il y a comme organisation, structure de leur pays, société, entreprise, ils sont allés faire ça là-bas, ils sont allés démontrer à la face du monde quelles sont les potentialités de leur pays, qu'est-ce qui peut attirer certains investisseurs à venir investir dans leur pays. Donc, tout ça, c'est de la vaste blague pour Séti Kikoun. Je ne sais pas, donc, cela veut dire que lui, demain, lorsqu'il sera président de la République et qu'il y aura Expo Chine, Expo tout ça, il n'enverra pas les sociétés de son pays pour aller là-bas présenter à la face du monde la culture, les potentialités, les occasions et les opportunités d'investissement. Ça démontre vraiment qu'il y a une myopie intellectuelle dans les chefs de Séti Kikoun. Ils ne comprennent pas c'est quoi un État. Le message est passé. Edmond Izouba, en une minute en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez ? Expo Dubaï. Moi, je pense que ce sont des propos déclassés d'abord. On ne peut pas traiter de Dubaï comme si le président de la République avait sorti l'argent de sa poche. C'est l'État congolais qui a pris l'option d'aller se représenter. Et pour moi, j'estime que dans la vague sensibilisation qu'on a sur le plan touristique, culturel et pourquoi pas diplomatique, c'était très important. C'est vrai, le voyage comme ça, ça dépense beaucoup. Nous avons beaucoup de priorités, mais il ne faut pas limiter le Congo seulement sur le besoin que nous avons ici. Il faut penser à la diplomatie. La diplomatie, c'est un levier qui nous apportera beaucoup au Congo. Si aujourd'hui, nous changeons, ne serait-ce que le message qui a été relayé depuis toutes ces années, la RDC pourra bénéficier de l'attention de toute l'humanité. Et du coup, aujourd'hui, si on est en train d'apprécier le Rwanda, je vois d'autres journalistes relayer même des infrastructures qui sont opérationnelles, au Rwanda et dans d'autres pays, c'est parce que le Rwanda a investi beaucoup dans une diplomatie et ça a payé. C'est vrai, aujourd'hui, on parle du Sénégal, mais on sait que c'est les Chinois qui sont en train de construire au Sénégal. Il y a des ponts, il y a des stades et tout ça, c'est des Chinois. c'est la banque chinoise Bank of China qui est en train, Exim Bank of China qui est en train de mettre la main dans la pâte aujourd'hui. Il suffit qu'une image soit changée dans l'opinion internationale pour que l'attention soit tournée vers la RDC et nous, nous aurons une manne d'investissement qui pourra nous booster dans beaucoup de projets. Yvouia, vous êtes allé vous-même à Dubaï, vous revenez de là, Explo Dubaï pour cette qui connie candidat aux élections présidentielles passées. C'est une vaste aventure. Écoutez, moi, j'ai... Excusez-moi, j'ai dit une réalité que j'ai vécue. Par exemple, l'autre stand, ça n'a pas été construit avec l'argent de Congolais. Ça a été construit par l'argent mis par Amit Qatari sur une ville budgétaire de 1,5 millions de dollars. Les Émirates ? Les Émirates, les Émirates. Et c'était classé parmi les Congos pour construire son stand. Ça a été classé parmi les Congos les pays moins avancés. Au même titre que les Éthiopies, vous comprenez. Donc, nous avons connu certaines difficultés et il fallait trouver l'argent. Alors, ce qu'il faut comprendre dans cette expo, c'est que les Congos est allés présenter ce qu'elle offre comme opportunité d'affaires. C'est ce qu'il faut comprendre. La raison pour laquelle vous avez vu dans la délégation... lui-même, c'est un homme d'affaires. Il pouvait aller présenter ses vestes-là. Dans la délégation... Malheureusement, il les achète là-bas. Non, lui, il est fabricant. Ça, ça, c'est un détail. Je ne crois pas. Dans notre stand, ça a été construit sur base de ça. Les pays moins avancés, PMA, sans devoir étenir ça. Alors, c'est la raison, je disais ici, c'est la raison que vous avez vu dans la délégation du ministre du Commerce extérieur, il y avait plusieurs autres ministres qui ont exposé huit ministres au total qui ont exposé et avec la FEC. Et après, il est exposé de ses différents ministres, il y a la FEC qui a discuté en B2B avec les... certains investisseurs. Maintenant, ce qui reste, c'est non très sérieux en termes d'engagement, en termes d'investissement. Très bien. Et là, la charge revue au gouvernement. Je vous laisse la parole pour terminer cette émission. Votre point de vue. Merci. Vous savez que... Très rapidement. Je vais te suivre ça. Si vous organisez un événement et que vous invitez Génie. Je suis le promoteur. Mais je refuse de venir à la place d'envoyer mon directeur de publication ou qu'est-ce que c'est encore. C'est un manque de respect parce que l'invitation m'a été adressée en tant que promoteur. Donc, M. Kekouni aurait voulu que le Congo qui a été invité envoya, je ne sais pas, le ministre de la Pêche ou de l'Agriculture pendant que les pays mieux nantis que nous se sont eux-mêmes représentés à travers la chute d'État. Mais j'ai vu aussi les Kenyans, on dirait. Plein des pays. Luganda aussi. Avons-nous le luxe de narguer des pays qui peuvent aujourd'hui investir au Congo ? Mais parfois, il y a des gens... Je vais parler des sondages. Mais combien d'investisseurs on a déjà mené ? Il y a des gens qui, pour monter au sondage, se sont obligés de faire le Saktambak. Ils sont obligés de faire le populisme parce que ça entretient une espèce de, je dirais, d'admiration par rapport à certaines personnes. Ils se déconnectent de la réalité. On a dit ici qu'on est allé dépenser de l'argent. Heureusement que Bouya, que l'on connaît pour ne pas être au temps de travailler avec le chef de l'État, était là-bas. C'est une réalité. Certains, certaines personnes qui sont allées de la FEC, ils se sont pris en charge. Il ne faut pas rigoler. Il s'est informé que les stands ont été même financés par ce pays-là. Donc, le Congo n'a pas dépensé de son argent là-bas ? Le Congo n'a pas dépensé. Le Congo est allé répondre à une invitation. Il y a certes des dépenses, mais des dépenses utiles par rapport à l'auteur de l'événement et par rapport aux espérances attendues. Quand vous parlez d'un investissement, je me rappelle encore d'une phrase que disait le ministre Boudimbu. Même Mobutu l'a dit, il ne faut pas donner la magie. Il ne faut pas que les gens pensent que certaines choses c'est comme le micro-ondes aux yeux, au tchébulo que chauffer une minute au joli. Non ! Très bien. Merci, mesdames et messieurs. Waouh ! Ça fait 4 ans qu'ils n'étaient pas présenté une émission comme ça. Et aujourd'hui, je suis revenu. Je ne sais pas comment vous l'avez trouvé d'abord. On fait le sondage. On fait le sondage. Moi, je vais vous avouer une chose. J'ai du mal à répondre maintenant à certaines émissions, débattre avec certaines personnes. Parce qu'il y a beaucoup d'incivilité, beaucoup d'attaques personnels. Mais quand vous m'avez appelé, vous m'avez présenté les invités, j'ai dit, ils sont sous ça. Et c'est des gens, je ne le dis pas pour les flatter, c'est des gens avec qui j'aime débattre. Parce que nos positions sont connues. Nos opinions sont connues. Mais qu'il y a de la civilité. Il faut que je dise aux téléspectateurs, quand j'appelle, j'ai appelé en premier et allé, j'ai dit, voici les castings, il dit, je n'ai pas de problème avec eux. J'ai appelé Charles Lequin, il a dit, je n'ai pas de problème, il a tout de suite accepté. J'ai appelé Edmond, bon, quand j'ai dit qu'il y a Yves Bouya, ce gars-là, non, je dois dire, c'est Edmond qui a dit qu'Yves Bouya soit là. Il m'a dit, non, il faut que Bouya soit là. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de problème, Bouya, c'est nous. J'ai composé ces plateaux. Il a proposé ensemble. Tu as comploté. Oui, tu as comploté. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, en tout cas, merci Edmond, merci d'être passé. C'est le premier numéro de cette émission, nous estimons que ça va aller plus loin que ça. Non, ça n'y a rien. Merci Charles Lequin. Vous savez que j'ai toujours déviagé pour les premières émissions. Ah, ça c'est vrai. Merci également. Merci vous, Bouya, on se rappellera que cette émission sera le premier numéro, mais on va continuer et on va essayer de le faire, sinon Hervé et Thomas le fera de temps en temps, mais moi, je serai là aussi pour essayer d'aider les autres à faire bien leur boulot. Merci d'avoir été nombreux. Vos commentaires, vos questions, eh bien, ça sera tout le monde, je vais leur les transmettre. Est-ce que vous avez besoin de donner les coordonnées et les chacun d'entre nous ? ça va. Mesdames et messieurs, écrivez, demandez-moi les coordonnées, je vous les donnerai. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les audices. Merci.